Bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus et nous voilà repartis sur Battle Brothers dans notre chasse aux dragons. Donc là on a eu deux combats un peu difficiles contre des brigands raiders qui nous ont fait des gros trous dans nos armures et qui nous ont fait des blessures. Donc là on est en train de se reconstituer concrètement. Ok alors, 250, ok. Il nous en manque combien ? Il nous en manque 50, il nous en faudrait 3, ça fait 750 et on n'aurait plus rien derrière. Oh, les petites armures sympathiques. On va s'en prendre une déjà, on va s'en prendre deux. Est-ce qu'on revend un petit peu plus ? On va être obligé, mais j'aimerais bien essayer d'aller revendre plutôt Eisenfest à la ville en haut à gauche. On va essayer la ville en haut à gauche. Une lance est à 33, une lance en foule. On va voir si on gagne un peu plus à aller là-bas et on va continuer de réparer comme ça. Sur le trajet, c'est un petit peu loin quand même. C'est un petit peu loin. Après on va faire le trajet de nuit principalement. On va voir si on passe par les collines ou alors si on suit la route. On suit la route. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il y a souvent des brigands autour des routes. Ok, il y a une compagnie qui est passée, ça veut dire qu'a priori la route doit être clean. S'il y avait des brigands qui rôdaient autour, ils auraient fait un petit écart pour aller les chasser. À part eux, bien sûr, parce que eux, ils sembleraient qu'ils soient... Ok, il y a la milice. Je pense que prendre quelques suggs, un tireur, quelques raiders. Eux, ils sont 13. Des vétérans... Non, je ne vais pas m'amuser à faire ça. On va essayer de se trouver de la thune et surtout on va essayer de se trouver aussi de la bouffe. Ça va nous faire du bien. Et là-bas, on sait que les outils sont à 250. On va voir combien ils sont ici. 28, ça vaut plus le coup de revendre là-bas. T'es sérieux ? Ils ont des choses qui sont quand même intéressantes. Ils ont des missions. On y retournera tout à l'heure. Ils ont un temple. On va tout vendre au château. En plus, la route est censée être clean. Il y a eu la compagnie plus la milice qui s'aventurait bien loin. Ok, c'est bon. Ça a été clean. Parfait. Des haps. Ça, je ne vais pas les affronter pour l'instant. En full effectif, je ne dis pas. Mais le problème, c'est qu'à priori, ils endorment. Et si la personne est endormie et qu'il se reprend un deuxième sort, il se prend des dégâts. Et du genre, c'est des dégâts qui sont conséquents. On n'a plus de bouffe ? Ah bah oui, je n'ai pas fait attention. Et on ne va bientôt plus avoir de thune. Et on n'a plus d'herbe. Oh, on est bien là. Alors, on est bien. On va être obligés de revendre tout ça. Ah oui, on a un sabre tier 2 qu'il faudrait qu'on équipe. C'est équipé. C'est pas équipé. Ici. Hop. Tac, 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 tac. On a 960. On prend un peu de bouffe. C'est pas BZF, mais c'est déjà ça. Ils ont des aires médicinales. 375, mais bien sûr. Il va falloir qu'on passe au temple, ça veut dire. Elrakin est revenu. On a un autre tireur qui est revenu. C'était traité. Ça a besoin que d'un seul jour. Par contre, là, ça. Ça non plus, là. 375. On va essayer d'aller à Trogen. Peut-être avec de la chance, Trogen, ça sera moins cher. On va pouvoir se full réparer. Ce que j'aimerais bien réparer aussi, c'est ça. Non. C'est alt. Voilà, c'est ça. En fait, on va essayer de réparer ce qu'on a dans la... Ça suffira. Au moins l'armure, comme ça, si on a une perte ou qu'on a un petit problème d'armure, on pourra toujours swap avec celle-là. C'est peu, mais c'est toujours ça de pris. Un petit taxidermiste. On n'a plus rien à crafter. Super. 285, c'est toujours moins cher. On prend. Et on va faire une petite mission à un crâne. Ok, 380, 300. Il ne veut pas. Le Golden Talisman. On va le faire. Ça me va. D'un point de vue défectif, ouais, perte de hit point, on ne va pas jouer avec. Ça, c'est trop handicapant. Ça aussi, c'est un petit peu chiant, quand même. On va partir comme ça. On est neuf. Avec la chance que j'ai, ouais, on va les engager de nuit, en plus. On va essayer de l'aider. Normalement, ça permet... Voilà, Ravol est content. Ravol à pécho. Oyez, oyez, braves gens. Qu'il soit su. Ravol à pécho. Et à pécho grave. Il n'a pas de marksman. Il faudrait qu'on arrive à l'attraper deux jours. Deux jours, ça serait mieux. Pas dans la forêt. Pas dans la forêt. On est à l'aube. Allez, boum. Il y aura un peu de forêt et légèrement du relief. Ok, soit. Voilà, normalement, ils vont essayer de nous rusher. On va se décaler un peu pour faire notre ligne de défense. On les engage. On va les engager, en fait. On va laisser nos tireurs s'amuser un peu. Ça, c'est fait. C'est touché. Parfait. Ils ont des très belles armes. Les armures laissent un peu à désirer, mais ils ont vraiment des très belles armes. Voilà. Prends-toi ta cartouche. On recharge. On avance. Le but, c'est d'éliminer celui-là. C'est loupé. Ok. C'est loupé. Punaise. Voilà. Ok. Le double swap de la mort. Ça, c'est bien joué. Ils arrivent à se mettre au contact de les bananes, donc il va falloir qu'on essaye de le sortir de là. On va passer le tour. Ça va falloir faire gaffe. C'est le genre d'arme qui fait très très mal. Soit je pète le bouclier ici. Voilà. On le finira après, celui-là. On va passer le tour. On va essayer de le repousser avec un coup de bouclier avec de la chance. Ça passera. Il a un gros maillet. On va patienter. C'est Ombre qui se prend des cartouches maintenant. Super. Et on loupe le coup de bouclier. Super. Par contre, on touche à 46%. Mais le 85, c'était hors de propos a priori. Ok. On a repoussé. Ça, c'est bien. On a réussi à en tuer un. Ça nous a augmenté le moral. Parfait. On lui pète son bouclier. Ça nous permet d'attaquer plus facilement. Ça va me laisser le temps de me reculer. Parce que là, il peut me refixer s'il le souhaite. On va se reculer juste d'une casse. Ça suffira. Et on va essayer de lui tirer dessus. Parfait. On a réussi à le tuer. Il a loupé ça. Voilà. Ouais. On va éviter de faire l'idiot. Allez, vise bien, s'il te plaît. Le bouclier élevé, ça sert pour l'instant. Allez, tiens. Tu prends ta cartouche. Là, on défend. On va avancer. Comme ça, ça nous permet de fixer celui-là en plus. Il ne viendra pas tenter d'attaquer Ombre. Ombre peut encore mourir. Voilà. Parfait. Lui, il s'enfuit. On va pouvoir les fixer derrière. On n'a même pas le droit à une petite frappe. C'est bien dommage, ça. On casse ses boucliers. On le tue. On va venir se replier. On libère de l'espace. Ok, parfait. Il a changé de cible. Ça me va plutôt bien. Hop. Dommage. Tiens, toi, tu ne l'as pas volé ton petit coup d'arbalète. On a réussi à en buter un. Très bien. On peut tirer sur le copain au fond. Ok, tout le monde s'enfuit. On va viser les attaques d'opportunité. Hop là. Toi, tu es mort. Toi, tu te prends tes coups. Non, on va les tuer. Pas de pitié pour les faibles. Ils n'en ont pas avec nous. Je ne vois pas pourquoi on en aurait avec eux. Parfait. Pas de passage de niveau, malheureusement. Pas de passage de niveau, malheureusement. On loot. Ouh. Des armes de tier 2. Ben voilà, on commence à se faire notre stuff petit à petit. En plus, on va se faire un peu de thunes. Alors. 105. 110. On est sur du 110. On est sur du 110. On est sur du 110. Là, on est sur du 105 a priori. Ouais. Donc on va passer à 110. Le petit jeune avec ça. Les tireurs. Il ne faut pas leur mettre des choses qui leur couvrent la vision. Sinon, ça limite les chances de réussite. 53, 50. On va mettre Kars avec ça. Avec ça. Le Hooked Blade. Non, on va mettre le Hooked Blade plutôt sur Mawa. On augmente le DPS. Ici. Reksa, tu vas comme avoir le droit à ta petite fourche réglementaire. Ok. Une arme de tir 2, c'est important. Pas que des armes de tir 1. Et ça me paraît pas trop mal. On a du stuff pour pouvoir équiper un peu plus de personnes. On va retourner à Troggen. Avec de la chance. Ils vont nous apprécier suffisamment pour nous faire des petits prix. Putain. On est tellement en manque d'outils. Ça en est scandaleux. 300. Il faudrait que je puisse le revendre. On va le revendre à Izenfet. Ouh, 184. Non, ça vaut plus le coup de faire ça. Tac. On est bientôt en midday. On peut pas se permettre d'en prendre un autre. A priori, ça aussi, on vend 2, 3 trucs. J'ai 2 jours, 137. Donc il faut arriver à 274. Je pense que c'est gérable. Non, c'est pas gérable. J'aurais pas dû faire ça. On a plus un des casques. Cette armure, je veux la conserver. 208. Voilà, parfait. 440. Eh eh. J'ai oublié que ça valait aussi cher, cette merde. Les fléaux. On va peut-être revendre le deuxième qu'on a sur nous. Et à la place, on va équiper une... Qui c'est qu'il a ? Qui c'est qu'il a ? Montre-toi. Personne. Si, toi. On va te mettre une H. On va te revendre. Ça vaut trop cher là, pour l'instant. 263. On peut prendre ça. On va aller le revendre. Aizenfest. On va aller acheter de la bouffe là-bas. Quoi qu'on aurait pu acheter de la bouffe à Troggen. Mais je veux monter au nord, là, pour voir les missions qu'ils nous proposent dans la belle ville. Si on arrive à la clean un petit peu, ça nous fait une base marchande au nord. 429. Ouh. Ça fait plaisir. Hop. On a à peine deux jours de bouffe. On va leur faire leur petite mission rang 1. On va aller à Birkenberg. On va aller à Birkenberg. Au moins, ça va permettre de nous réparer. Le fait qu'on ait des ressources médicales, ça va permettre de soigner les quelques blessures qu'on a et de retourner aux fulls effectifs. Comme ça, les combats, on se prendra moins de dégâts parce qu'on les tombera beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici ? On a un petit temple. Parfait. Tout le monde est soigné, a priori. Si tout le monde est soigné. Hop. On va se mettre comme ça. Ouais, que niveau 1, Karstein. C'est Seb ou Philippe qui est tombé ? Seb. C'est Seb qui est tombé. Alors, un peu de bouffe à pas cher. 222. Ça vaut toujours plus le coup Kaizenfest. On est à 500. Une petite armure à 100. Il faudrait qu'on arrive à trouver vraiment la bonne transaction là. Du genre qu'on arrive à faire quelques combats contre des Suggs ou même des Raiders mais que les combats se passent bien bien sûr. Qu'on les démonte et qu'on ramasse Mass Thune. Pour en avoir besoin. On commence à prendre de l'XP là petit à petit. Ça, c'est pas mal. Mais le problème là, c'est que les derniers combats, j'ai pas bien géré le placement. Et on s'est fait vraiment rincer. Ça nous a coûté beaucoup d'argent en outils et en Medical Supplies. Allez, c'est parti. 400. Ok, à l'est. Je vais accepter le contrat. On a besoin de ce genre de contrat. En plus, on a des outils pour réparer un peu. Putain, c'est dans la neige. Ça, c'est pas cool. On va y accéder deux jours à priori vu que le temps qu'on y arrive. La neige ralentit les déplacements, les collines aussi. Allez, on avance petit à petit. Alors des Hun Hold, il y en a que deux. C'est des trolls. Il y en a que deux, mais non, c'est vraiment conséquent. J'ai pas confiance. Je me suis pris tellement de cartouches et ils vont forcément me faire des blessures. C'était une mission à un crâne. Normalement, ça ne doit pas être trop compliqué. Ok, c'est des thugs. Il y a un, deux raiders, quelques poachers. Putain, ça touche. Il va falloir qu'on les démonte là-haut. On va commencer à avancer. Si on arrive à avoir les positions privilégiées en hauteur, on va avoir des bons pourcentages sur les tirs. Qui dit bon pourcentage pour les tirs dit espérer toucher aussi. Je dis ça, je le dis. Ça coûte tellement cher la neige. C'est là où le Pathfinder, le Perkst dans la première ligne vaut le coup. Mais c'est tellement peu, c'est tellement peu utilisé que bon. Ok, on va éviter qu'ils viennent nous chercher par au-dessus. Allez, mets-lui une cartouche. Voilà. Les arbalètes sur les thugs, normalement quand on est un peu en hauteur, on peut faire des dégâts qui sont vraiment colossaux. Parfait. On a du 74. 74. On a roulé combien ? 97. Oh les gars, s'il vous plaît, appliquez-vous un peu sur vos tirs. On en a besoin. Allez, on en a besoin. Ok. En fait, je vais plutôt aller par là. Il prend les positions en hauteur, il essaie de faire comme moi, c'est très bien. Ok, on touche. Ok, on a libéré la position. J'ai bien joué la L-Racking, tu viens vraiment nous soulager. Le petit nouveau. Est-ce que t'es costaud ? Ouais. T'es pas assez costaud pour le faire tomber, ça c'est pas de bol. Attention au tir, attention au tir. Toi, je te fixe. Je te fixe même par ici. Louper. Normalement les petits fléaux en bois comme ça, ça va pas nous faire trop de dommages. Par contre lui, on va lui mettre des cartouches. Tiens, prends-toi ça. Putain, il prend des trucs de tir l'enfoiré. Louper. À quoi un deuxième arbre ? On va prendre une petite hache. Louper. Là, on peut le toucher. On lui a mis une bonne cartouche, ça c'est bien. On vient fixer le tireur. Il est quasiment mort. Avec ma grosse hache. La grosse hache. On va aller le plus loin possible, comme ça on va se rapprocher de ses tireurs à lui. On libère une personne de plus. On avance. Ok, il a loupé ses tirs, c'est déjà ça. On va lui péter son bouclier je pense. Ouais, le Rakin, tu t'es pris ton petit tir réglementaire. Putain. Allez. On libère deux autres personnes, c'est parfait. Allez, un peu d'efficacité sur les armures. C'est ça. On a réussi à le faire tomber, on reprend l'avantage sur lui comme ça. On est bien. On se tente le tir quand même. Peu de chance de réussite, mais c'est pas grave. On prend la fourche pour le coup, prochain. Alors. Ouais, je peux pas l'engager lui encore. Alors. Toi tu meurs. Et nous on se rapproche. On va lui péter son bouclier en priorité, au tour prochain on prendra les armes pour faire des dégâts. On commence. Putain. Le fait de descendre comme ça, vu que c'est de la neige, le fait que ça nous prenne un point de mouvement supplémentaire, c'est assez horrible. Petite décapitation réglementaire, j'ai envie de dire. Tiens, toi tu te prends ta flèche, au moins tu vas t'enfuir. Coupé. Non, ça sert à rien. On va venir fixer le petit dernier, comme ça il va se prendre ses attaques d'opportunité. Le but c'est de finir celui-là rapidement. Parfait. On va prendre les armes qui font des dégâts. Les armes qui font des dégâts. J'aurais peut-être mieux fait de prendre l'épée, il a plus d'armure. Il est mort. Il s'enfuit. Ça on s'en fout. On lui enlève le bouclier, ça sera plus facile. On l'a tué. Mazel Tov. On va venir se mettre là, on ne l'engage pas. On n'a pas beaucoup d'armure, par contre on peut l'engager avec ombre. On vient jusqu'ici. On va se prendre le hooket blade. Si on pouvait toucher un peu plus souvent, ça serait cool aussi. Toi tu ne sers à rien. Il frappe fort. Ça ne sert à rien d'essayer de les rapatrier normalement. Je suis sans avoir fini le combat avant que les autres soient en mesure d'aller l'attaquer. Peut-être qu'elle rackine avec de la chance. Allez c'est parti. Voilà, on l'entame. Parfait. On l'a tué. On a réussi. Ombre qui passe de niveau. Un, deux, trois, quatre, cinq passages de niveau. Ça c'est bien. Des outils. Deux belles haches. Ça c'est cool. Et ça c'est un truc qui est encore plus efficace que les épées sur les gens qui n'ont pas d'armure. Et ça fait saigner. Les gens qui ont déjà été blessés, ils laissaient une attaque spéciale. Plus il lui manque des points de vie, plus l'attaque fera mal. C'est en fonction des PV manquants. H2 tier 2, H2 tier 2. Boum boum. J'ai bien envie de faire ça. Hop là. Et là on est plutôt bien. On va passer de niveau. Brownie, plus de problèmes de fatigue sur Philippe. Ça c'est bien. On va te faire passer la 55. C'est pas mal aussi. Par contre on résolve. C'est pas cool. On augmente les PV. Ombre passe niveau 5. Alors. On va le mettre en colosse. Je veux pas le spécialiser sur une arme. C'est pas forcément efficace. Quoique. C'est censé être un tank. Donc la Mastery sur les lances. Ça permet de... Le spear roll continue même quand il y a des gens au contact. Je pense que le colossus là va faire la diff. On se prend vraiment beaucoup de dégâts. Voilà. On passe à 78 PV. Surtout qu'on va continuer de les augmenter. Avec un bon resolve. En gros il va... Ombre va pouvoir tenir. Les bananes. Les bananes. Backstabber permettrait de toucher beaucoup plus facilement malgré ses 56. El Rakin. Allez. On va mettre le rallye de troupes. Ça va devenir réellement notre sergent. Comme ça si jamais on a des problèmes de morale il va pouvoir éviter les débandades. C'est à dire qu'il va falloir qu'on parte sur Fortified Mind. Vite. 3 ici. On va faire un passage de niveau un peu naze. Un peu de fatigue et un peu de tir. Quoi de tir ? De mêlée. Alors Reksa. Reksa. Gifted. Tu vas pas être brownie pour l'instant. T'as pas une armure très très grosse. Et le fait d'être gifted. Tac. Voilà. On va faire un gros passage de niveau là. Sur de la fatigue. Ça va permettre de compenser un peu le brownie. Ouh. Le petit 5. Bah voilà. Là Reksa il commence à devenir efficace avec son arbalète. Ton résolve. Tu passes à 50. Et la fatigue. A mon avis le fait d'avoir passé deux niveaux en fatigue. Là ça va permettre de compenser un petit peu les problèmes de brownie que j'ai pas pris. Et les bananes. Tac. Alors je me tâte. Je me tâte. Je me tâte. Colossus parce qu'il a juste des points de vie qui sont abusés. Mais vraiment abusés. Dans ce cas là faudrait plutôt le mettre en front laner. Ouais on va faire ça. On va optimiser. De toute façon d'un point de vue stat c'est ce qui va me rapporter le plus. Ouais en plus il monte à 76. C'est juste abusé. C'est juste abusé. Hop. Le passage de niveau un peu moyen mais le Colossus va vraiment le rentabiliser. On passe à 95 PV. Ici on est à 83. On a deux gros tanks. C'est assez pratique. On a eu des blessures ou pas ? On a pas eu de vraies blessures. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. A l'épisode prochain on va se rapatrier à Gerstead. Et on va voir l'émission rang 2 qui nous donne. Surtout que normalement on va être capable de tout réparer. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Allez bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.